salut à tous c'est roselyne on est aujourd'hui le vendredi oui novembre et on se retrouve pour notre petit flos tube donc le dernier que j'ai fait je crois que c'était au mois de juin voire fin mai et donc depuis je vous en ai plus fait donc là j'ai énormément de choses à vous montrer donc tout ce que j'ai fait depuis depuis le mois de fin depuis cet été en fait jusqu'à jusqu'à aujourd'hui donc le 8 novembre donc je vous montre tout ça donc avant mon hospitalisation donc vous le savez que je vais être opérée donc le 25 novembre et ensuite donc je ne sais absolument pas du tout déjà quand je vais rentrer je pense aux environs de noël je rentre de nouveau à la maison donc du coup on ne se verra pas pendant un très long moment donc je préfère faire ce flos tube maintenant pour vraiment vous montrer tout ce que j'ai fait là et je vous montrerai après quand je reviendrai donc à mon avis au mois de janvier donc pour vous montrer ce que j'ai fait durant mon petit séjour à l'hôpital en espérant que je puisse broder donc voilà donc c'est deux grosses opérations que j'ai de grosses opérations de lourdes opérations mais bon j'ai pas trop envie voilà bref ça fait partie du privé donc c'est des opérations du dos c'est bien suffisant c'est voilà donc du coup moi j'ai énormément de choses à vous montrer j'espère que vous allez bien déjà tout d'abord chaque fois j'oublie j'espère que vous allez bien moi je suis encore un petit peu refroidie mais bon ça commence quand même à aller mieux voilà quoi donc toujours du temps pourri dehors toujours du brouillard toujours du froid 7 degrés enfin bon bref on est l'après midi quoi mais bon écoutez on fait avec on est au mois de novembre c'est vrai qu'il pourrait être enfin il pourrait faire encore bien plus froid donc on va pas se plaindre non plus donc voilà allez c'est parti parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous montrer donc tout d'abord un petit produit fini donc c'était des marque pages que j'avais eu de new craft day donc j'ai terminé donc c'est cela là je les ai pas encore lavé je vais absolument vous les montrer avant que ce soit lavé donc j'ai décidé de ne pas faire le fond en blanc puisque de toute façon c'est du blanc et là c'est aussi du blanc donc je laisse comme ça donc quand je l'abrais ce sera ce sera blanc donc voilà ces marque pages sont terminés j'ai vraiment manqué d'aucune couleur franchement j'ai encore de tout et en belle quantité un franchement je pense qu'il y aurait largement pour faire encore un troisième marque page franchement je suis super contente il s'est fait assez rapidement c'est du en ct donc ouais vraiment très très joli je trouve que le résultat il est vraiment très très beau que ça ressort super bien donc pour le produit terminé c'est tout ce que j'aurais à vous montrer donc comme ça ça c'est fait donc la prochaine fois que vous le verrez il sera il sera lavé donc voilà pour celui-là dans de new craft day ensuite je sais que j'avais travaillé donc sur mes petits lapins qui jouent de la musique sous le mont fuji donc c'est une toile que j'avais choisi pour l'événement de virginie diamant et fils donc vous retrouvez le groupe facebook du monde asiatique en barre de description et donc c'était pour le nouvel an chinois qu'elle qu'elle nous avait fait l'événement et donc j'avais choisi cette toile ci et donc je sais que j'avais continué dessus donc j'avais fait un petit peu du haut donc j'avais fait là en fait un petit peu donc vous vous aviez déjà vu cette partie là et donc entre temps j'avais fait donc le soleil j'avais fait un petit peu du nuage hop je vous montre de derrière ça donne ceci c'est pas évident de vous montrer parce que c'est des couleurs claires voilà et j'avais commencé un petit lapinou là en bas ici donc que j'ai commencé aussi donc pareil de derrière vous voyez pas grand chose parce que c'est du blanc sur du blanc donc voilà j'ai pas fait grand chose c'est vrai qu'il faudrait que la reprenne cette toile parce que effectivement elle est un peu délaissée elle est un peu délaissée c'est vrai que ça franchement mais j'ai fait un petit peu donc je tenais quand même à vous le montrer je sais pas j'ai du mal à aller dessus et puis j'en ai tellement d'autres que du coup c'est vrai qu'elle est un petit peu un peu de côté quoi ensuite j'ai travaillé sur mon petit paysage africain donc que j'ai donc pour mon mon événement paysage donc sur le groupe caro karine et roseline donc pareil vous le retrouverez en barre de description sur facebook on a plein 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 d'événements donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre et puis il y a plein de petites copinettes qu'on héberge donc voilà donc moi j'ai fait ceci je sais plus où je m'étais arrêtée je crois que j'avais fait là-haut donc là j'ai continué un petit peu sur la droite j'ai continué un petit peu en dessous donc j'essaye de pas trop m'éparpiller en fait sur cette toile j'essaye vraiment de la suivre et donc pour voir un petit peu mieux l'avancée donc c'est tout ça bon mes arrières sont moches mais c'est pas grave au moins vous voyez quand même ce que j'ai pu faire donc celle-là je pense que je vais l'emmener à l'hôpital pour la continuer parce qu'elle se brode vraiment bien et puis elle est souple en fait c'est une toile vraiment très souple et donc super agréable à faire là va ma Caline Caline elle vient aussi nous faire un petit coucou comme d'hab elle aime toujours être à côté voir ce que je fais et puis pour les vidéos vous savez bien qu'elle aime bien être là et se montrer elle est trop gentille ma petite Caline donc voilà et donc de toute manière tous nos événements qu'on a sur le groupe ils sont comment je dois dire ils sont ils sont pour toujours quoi en fait on n'a aucune date de fin donc vous pouvez nous rejoindre absolument à tout moment sans hésiter donc là j'ai une petite toile donc de paint by number day que j'avais commencé donc pour l'événement des petits chats donc j'ai pas mal brodé sur cette toile je l'aime aussi beaucoup parce qu'elle est vraiment très très souple donc vous aviez vu le haut vous aviez vu le haut vous aviez vu ici donc j'ai un petit peu continué là mais pas grand chose c'est surtout pour finir les fils et donc j'ai surtout continué là en bas en fait j'ai commencé un petit chat j'ai fait un petit peu du fond et donc là en bas aussi donc ça donne ceci ça vous voyez un petit peu voilà j'ai un petit peu je me suis un peu éparpillée quand même quoi même si je suis quand même restée un petit peu en bloc mais voilà donc je suis très très contente aussi donc de cette toile franchement elle est bien brodée après elle me plaît moins enfin elle me plaît moins aujourd'hui qu'elle me plaisait au moment où je l'avais pris donc du coup c'est vrai que ces derniers temps là je l'ai pas je l'ai plus beaucoup prise mais bon après c'est vraiment on voit en fait que nos on voit que nos goûts changent avec le temps c'est fou ça mais bon c'est comme ça donc là j'ai donc la toile des 4 saisons qu'on a beaucoup vu donc Stizaz avait organisé donc cet événement donc sur toute l'année donc depuis le 20 décembre 2023 et donc c'est jusqu'à là et donc d'abord je m'étais joint au groupe et ensuite on a fait en trio avec Caro et Karine parce que moi cette toile je l'ai commencé au 1er janvier c'était ma toile 1er janvier donc pour porter chance et donc du coup c'est plutôt avec les filles ensuite que j'ai fait mon trio attends ma fifi parce que là j'ai fait beaucoup alors du coup j'ai beaucoup à montrer donc bon j'avance à mon petit rythme mais je suis quand même super contente donc de mon avancée le printemps il est totalement fini l'été quasiment il est quasiment fini je suis là en bas en train de faire du bleu donc là j'ai continué un peu ce matin donc l'automne aussi j'ai un petit peu commencé et l'hiver je n'avais pas fait grand chose ma chérie tu te pousses fifi non tu peux pas te mettre sur la toile et pareil c'est un bonbon elle est vraiment top ici ma à broder j'adore cette toile j'aime toutes mes toiles c'est voilà je veux dire elle est vraiment top elle est vraiment magnifique et donc de derrière donc ça donne ceci donc j'ai quand même fait beaucoup et j'en suis vraiment très contente c'est certainement la toile que j'ai le plus avancée de toutes les toiles en point de croix que j'ai qui sont moyennes les petites j'ai plus avancée mais forcément mais en toile moyenne c'est vraiment celle-là là que j'ai avancée le plus hop alors qu'est-ce que je vous montre ensuite je vous montre la toile c'était pour quel événement l'événement de plumes et de poils de Karine donc c'était ces trois petits chats que j'avais que j'avais pris et donc j'ai bien avancé aussi dessus je l'ai énormément pris là au mois d'octobre donc attendez je vais vous montrer tout le haut là que j'ai fait donc c'est vraiment toute la partie du haut donc franchement je suis super contente de cette toile elle est magnifique le rendu est super beau donc vraiment très 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 contente de cette toile les beaux yeux ils ressortent super bien de ces petits chats donc je vous montre l'arrière donc ce que j'ai brodé donc c'est vraiment toute la partie du haut voilà donc le bas j'ai pas fait c'est vraiment que le haut voilà très très contente de cette toile j'adore et donc pareil l'événement de plumes et de poils sur le facebook Karo, Karine et Roselyne n'hésitez surtout pas à nous rejoindre un petit duo cette fois-ci que j'ai fait avec Linda Linda Descroix etc donc je vous montre où j'en suis sur cette toile je l'adore je l'adore je l'adore hop alors comment je peux vous montrer ça donc vous vous aviez vu le tout petit coin en haut à gauche donc moi j'ai continué un petit peu sur la droite je suis également descendue j'ai fait un petit bout de l'oreille et j'ai commencé l'oeil parce que j'avais absolument envie de voir ce que donne l'oeil bon je l'ai pas terminé mais je le trouve absolument sublime donc on voit l'oeil là sur l'image et vous voyez l'oeil ce que ça donne pour le moment en vrai moi j'adore oh je fond elle est vraiment superbe et je pense que celle-là le rendu final va être oh ça va être trop beau donc je vous montre ce que j'ai déjà fait donc j'ai commencé l'oeil ici là celui-là là j'ai fait un petit peu là et donc le haut de la toile un peu là un petit peu là aussi pour finir les fils donc voilà sublime toile vraiment trop trop beau donc je l'ai également pris cet été celle-là je l'ai vraiment pris au mois d'août je prenais cette toile et puis ouais trop 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 beau donc je sais que Linda elle avait fait une petite pause dessus pour me laisser avancer un petit peu durant le déménagement donc Linda c'est bon tu peux y aller tu peux rattaquer la toile il n'y a vraiment pas de soucis donc voilà super bio je suis trop contente de le faire avec avec ma petite Linda ensuite j'ai fait donc cette petite toile donc pour l'événement octobre rose donc de Didine Hobbies donc Sandrine donc je ne l'ai vraiment pas terminé mais bon j'ai quand même bien avancé parce que j'ai quand même fait plusieurs toiles donc j'ai fait ça donc j'ai fait les deux côtés en entier j'ai fait un petit peu du bas donc voilà ce que ça donne et donc ici donc là vous voyez les côtés vous voyez un petit peu là-haut et puis le bas après c'est des couleurs claires donc vous avez un peu du mal à voir mais voilà elle est vraiment chouette c'est du 14CT elle est vraiment chouette et puis j'aime vraiment vraiment beaucoup les couleurs toutes douces et tout elle est vraiment très très chouette et je trouve que pour octobre rose pour le soutien aux maladies aux cancers et bien moi je trouve qu'elle est vraiment très très bien merci beaucoup Sandrine d'avoir organisé cet événement c'est vraiment vraiment top donc il faut que je mette ma photo sur le groupe donc voilà également petite toile à continuer et donc on a un an pour la faire ensuite l'événement les animaux humanisés de ma petite Caro donc sur notre groupe Caro, Karine et Roselyne donc une belle toile que j'avais prise chez AliExpress alors je suis en train de tout faire tout sortir en même temps donc j'ai un petit peu voyagé sur cette toile ou pas je sais plus ah non j'avais juste fait le bas j'avais juste commencé cette petite lapine là en bas non Karine attends fais pas les griffes dessus j'ai commencé cette petite lapine là et vraiment trop 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 jolie non mais non c'est le bouton ma fille pour fermer mais non 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 Fifi hop pousse toi chérie hop enlève toi bébé donc ouais j'ai pas fait grand chose mais comme elle est immense c'est vrai qu'il faut énormément de temps pour pour avancer donc du coup et ben vous voyez ici et vous voyez un petit peu là j'ai terminé un fil Karine elle se roule dans la toile donc voilà donc j'ai pas fait énorme mais j'ai fait un petit peu attention ma chérie mais oui vous lèchez mais oui je sais je t'aime aussi ma Fifi hop enlève toi parce que tu sais les toiles quand elles sont grandes c'est pas évident elle est immense cette toile ça y est j'arrive plus à la plier en plus ici j'ai beaucoup moins de place que dans l'ancien appart alors du coup je vous dis pas comme je suis coincée pour faire des vidéos c'est pas évident du tout je fais vraiment comme je peux c'est voilà et là c'est non plus pas facile parce que la pochette elle est petite pour cette énorme toile donc voilà super événement de Caroline donc pareil n'hésitez pas à nous rejoindre et donc j'en ai une deuxième que je lui ai acheté donc sur sur Vinted donc là je crois qu'elle a tout vendu donc du coup c'est une 9cet que je lui ai acheté donc ces petits nounours qui sont dans le lit donc en train de lire un petit livre franchement j'ai trop craqué sur ce modèle et donc dès qu'il est arrivé à la maison je l'ai commencé alors qu'est-ce que j'ai fait dessus j'avais fait juste un petit peu donc c'est du 9cet j'avais vraiment envie de tester le 9 alors où est-ce que j'ai commencé j'ai rien commencé mais si mais si je sais que j'en ai fait vous voyez ouais là-haut oh là là elle est immense cette oile elle est immense j'ai fait ici j'ai fait un petit peu de la tapisserie donc j'ai fait là le pêche et je le trouve absolument superbe donc c'est en 4 brins que je le fais et ouais vraiment très 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 jolie mais comme dit elle est vraiment grande vous savez j'ai recaline qui est couché là en dessous donc voilà donc ce que j'ai fait voilà de l'arrière ce que ça donne voilà attention ma pupuce moi séance grattage hop allez enlève-toi va là-bas donc c'est c'est des grands modèles c'est vraiment des très très grands modèles et bon là il faut que je change la pochette parce qu'elle est vraiment vraiment trop petite elle est vraiment trop petite pour du neuf donc ça ça rentre j'ai réussi à le rentrer avant mais là enfin avant quand je l'avais commencé je vais la mettre de côté hop là je vais mettre ça comme ça et je rangerai plus tard ensuite cette toile au halua que Caroline m'avait offert vous savez quand j'avais quand elle m'avait donné tout un carton là de pointe croix elle m'avait elle m'avait offert cette toile au halua et donc j'ai un peu travaillé dessus j'ai un peu travaillé dessus donc je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi un super beau modèle oh qu'est-ce que j'adore cette toile et un petit bonbon à broder aussi j'ai pas fait énormément mais j'ai un petit peu commencé donc j'ai commencé le masque donc ici j'ai vraiment pas fait grand chose j'ai juste travaillé quelques heures j'avais vraiment envie de la tester il faut absolument que je la reprenne mais vraiment c'est aller tout seul hop vous voyez j'ai fait du beige et du brun donc voilà de derrière c'est plus probant j'avais même pas remarqué que j'avais fait du brun en regardant de l'autre côté donc j'ai fait le brun et le beige donc voilà voilà ce que j'ai fait j'ai fait un peu plus que ce que je ouais effectivement là maintenant que je regarde mieux je le vois effectivement il y a aussi du brun foncé un peu là donc voilà des petites avancées après voilà on brode chacun comme on peut et puis et puis voilà quoi les couleurs sont magnifiques 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 trop beau cadeau de Caroline voilà sublime toile oralois alors là c'est bon donc par rapport au point de croix c'est tout maintenant on va passer au dépé mais Caroline elle est couchée dessus alors attendez avant de vous montrer l'étoile je vais d'abord vous montrer un petit ornement que j'ai fait bon j'ai fait la moitié j'ai fait que la moitié alors attendez hop j'arrive à le récupérer voilà donc c'est de chez Action donc vous savez qu'on mais le stock Action avec avec Caroline donc sur le groupe Caro Karine et Roselyne et donc du coup j'ai fait donc une face il faut encore que je fasse la deuxième face donc de ce de cette petite lampe veilleuse donc de chez Action et franchement je trouve que ça rend super beau et donc comme dit il faut absolument que je m'attèle à faire aussi l'autre côté et donc ça je l'ai commencé donc le le 1er novembre donc avec l'événement de Caroline sur Maria Carré donc ça ça fait partie donc d'un de ce que je prends donc pour l'événement de Noël de Caro donc pareil nous rejoindre sur le groupe Caro Karine et Roselyne donc ma chérie il va falloir que tu te pousses non tant pis je tire donc la petite toile que je prends donc pour l'événement de Mel Mel au pays des loisirs non je crois ça c'est le nouveau nom de la chaîne donc voilà donc j'ai fait le bas de cette toile et donc c'est l'événement aquatique donc de Mélanie donc sur notre groupe Facebook Caro Karine et Roselyne donc on héberge cet événement et franchement elle est géniale c'est une toile action et vous quand vous voyez il y a au moins 3 ou 4 sortes de de AB elle est magnifique je vous montre un peu ce que ça donne comme ça brille et tout c'est oh là là j'adore la faire j'adore 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 donc d'abord j'avais pris une 40 par 60 et du coup je me suis dit non j'avance pas assez vite je vais prendre une 30 par 40 ça ira plus vite donc pour faire l'événement et l'autre je la garde quand même pour l'événement mais je prends plus mon temps donc voilà j'ai fait ça en deux soirées j'ai fait ça et franchement j'en suis vraiment super contente et j'adore les couleurs donc voilà pour ce DP là ensuite pour Halloween j'ai choisi cette toile donc du petit chat avec les citrouilles l'événement Halloween que nous faisons donc sur notre groupe carotarine et rosine toujours donc j'ai fait tout le bas enfin tout le bas non mais presque voilà j'avance pas très vite c'est vraiment que des couleurs foncées mais j'adore et en fait je me suis vraiment remise là au DP franchement c'est top et donc ma petite toile cachée celle de Flora aussi qui est bien 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 entamée enfin j'ai fait 40% de la toile c'est une très grande c'est une 50 par 70 donc j'ai quasiment fini tout le bas de la fin la moitié de la toile je vais essayer de vous la montrer je vais quand même essayer de vous la montrer ne bougez pas voilà du coup je vous reprends au final j'ai carrément remis mon carton sur la table et comme ça je peux vraiment tout vous montrer donc avec les filles donc Caro et Karine on fait un petit trio coquer donc Karine elle a déjà fini sa toile moi j'ai pas fait grand chose j'ai pas fait grand chose en fait j'ai vraiment fait que la partie là donc c'est pas énorme donc c'est une toile de chez Action et donc voilà ce que j'ai fait c'est vraiment minime mais bon voilà quand même au moins vous la voyez parce que je crois que je ne les ai jamais montré mon avancée de cette toile donc là je ne l'ai pas avancée dernièrement mais voilà où j'en suis donc pour pour ce petit coquer il faut absolument aussi que je l'avance elle est magnifique 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 aquatique de Mel et j'avais vraiment pas fait grand chose j'avais juste fait quelques quelques diamants là en bas et donc du coup c'est pour ça que j'ai pris la 40 la 30 par 40 parce que je me suis dit sinon celle-là elle avancera jamais donc voilà et mais comme dit je la ferai quand même pour l'événement de Mel je finis d'abord la 30 par 40 et puis je me prendrai celle-là après donc là j'ai rien fait sur la Oraloa comme dit c'est une grande toile j'ai pas d'autre endroit donc je la mets également là dans mon carton et donc là c'est la toile de Flora ma petite Flora alors attendez je vais vous montrer la photo elle est ici donc c'est Flora chez mes parents dans le jardin aujourd'hui du coup ça fait un hommage à Flora cette toile parce que bon quand j'ai pris cette toile elle était encore là et puis aujourd'hui vous le savez qu'elle nous a quittés donc voilà donc le haut j'ai rien fait du tout j'ai vraiment fait donc le bas et donc j'ai fait quasiment tout le bas attendez je vous montre j'enlève les papiers hop pour vous montrer ce que j'ai fait donc voilà attends Cali ne va pas là-dessus donc voilà ce que ça donne donc ce que j'ai déjà diamanté donc voilà 40% de la toile j'ai même fait un petit peu déjà de Flora donc franchement je suis super contente et j'avais cette toile de chez Home Fun Official Store donc de AliExpress je suis vraiment super contente vraiment très 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 contente donc attendez je referme voilà j'ai de nouveau rangé donc la toile donc comme ça vous aurez vraiment vu de A à Z de tout ce que j'ai en cours donc le petit marque-page que j'avais fini donc voilà donc en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous montrer enfin tout ce que j'ai fait là durant ces 4 mois ouais 4 mois ouais et donc du coup donc voilà il était temps il était temps que je puisse vous faire ce petit flos tube pour vous montrer tout ça donc je vous la mets rapidement en ligne moi je remercie énormément les nouveaux abonnés n'oubliez pas le petit j'aime les petits commentaires ou même le petit émote peu importe et dites moi ce que vous pensez de ce que j'ai fait est-ce que ça vous plaît est-ce que vous avez aussi certains modèles donc voilà et puis est-ce que vous faites partie de notre groupe et qu'est-ce que vous faites comme événement chez nous ça ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu parce que souvent les gens ont d'autres pseudos sur facebook que sur youtube donc du coup on ne sait pas forcément toujours qui est présent sur le groupe donc ouais ça m'intéresse de savoir si vous êtes sur le groupe et puis à quel événement vous participez donc et puis vraiment venez venez voir sur le groupe il y a énormément d'événements divers et variés de plusieurs copinettes donc il y a Karine Caro et moi donc qui faisons des événements mais il y a aussi Virginie qui fait des événements chez nous il y a Mel il y a également surtout n'oubliez pas Marie-Laure avec l'événement du Black Work j'ai toujours pas commencé ma toile Marie-Laure je suis désolée j'ai toujours pas eu le courage de commencer du point compté donc voilà quand je m'en sentirai prête j'y agirai mais là pour le moment j'ai toujours pas commencé j'avoue voilà mais je ne t'oublie pas ça c'est clair donc voilà et bah écoutez merci à tous merci aux anciens abonnés comme dit merci aux nouveaux et puis j'espère que vous serez encore très nombreux donc sur ma chaîne et également sur nos groupes Facebook donc voilà je vous embrasse bien fort je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao bisous à très bientôt C'est parti.